Bonjour Christophe Martinez, un tout grand merci de nous recevoir au sein de ta galerie. Alors peux-tu nous en dire un peu plus sur ton air de prédilection, à savoir la photographie et d'où est venue cette passion ? Où j'en suis arrivé aujourd'hui, ça a commencé il y a vraiment, vraiment longtemps. Je suis de plus loin où je peux me souvenir, haut comme trois pommes, je marchais à peine. J'étais dans le labo de papa avec lui qui était déjà photographe et c'était toujours le temps argentique. Et voir arriver les photos par magie dans le labo, c'était quelque chose d'exceptionnel. Et c'est certainement ça qui a quand même piqué, qui m'a laissé appris quelque chose. Et un jour, pour ma communion, on va en faire un appareil photo. Tout ça, l'appareil photo, je l'ai bien usé. On m'a même dit, oh, on va pas trop vite parce que ça coûte les pellicules. On était une petite famille modeste. J'ai toujours l'appareil photo que je vous montrerai tout à l'heure. J'ai refait de belles rencontres de personnes que j'ai connues, qui sont devenues amies pour certains, qui, en voyant mes photos, même de vacances, me disaient, oh, tu as un œil différent des photos de vacances. C'est rarement comme ça, tu devrais quand même continuer là-dedans, poursuivre. Et puis avant, c'est de fil en aiguille, j'ai exposé en galerie. Je vois en galerie. Mon plaisir, c'est de faire les tronches des gens de la rue. J'apporte que j'apprends à connaître par leur prénom. J'essaie de leur demander, sans les agresser psychologiquement, pourquoi ils ont s'arrivé là. Et puis pour finir, ça aboutit sur des photos, comme vous pourrez voir dans le reportage. C'est plus que la photographie, en fait. C'est vraiment la rencontre des personnes. Et quand on parle avec pieu, on se rend compte qu'on est tous liés à la même enseigne, en fait. Pour la plupart, ils n'étaient pas SDF, ils n'étaient pas dans la rue il y a cinq ans. Et si on réfléchit bien à ça, ça périve à tout le monde, en fait. J'ai pu découvrir sur ton site internet que tu ne réalisais pas que des photographies de portraits, mais également des paysages urbains. Quand on aime faire de la photo, je crois qu'on aime un peu tout, même si on a une partie qui tient plus à cœur. Dans les portraits, le plus dur, c'est de la rencontre. Pour le reste, c'est la maîtrise de l'appareil photo, la maîtrise des techniques de post-traitement, la maîtrise du cadrage. Maintenant, je les travaille d'une manière, voilà, ça reste mon travail. Je ne suis pas très conventionnel dans la reproduction de mes photos. As-tu une exposition en cours pour le moment, où le public pourrait venir découvrir toutes tes réalisations ? Alors, oui, c'était une année compliquée, évidemment. J'ai quand même pas mal d'expositions qui se sont supprimées cette année. Mais actuellement, j'expose dans un superbe artistique à Bruxelles, plus précisément en dernier. C'est un lieu artistique de plus de cinq étages, où il y a énormément d'artistes. J'expose au deuxième étage de l'autonomie, rue de l'autonomie à Anderlecht, une partie de mes portraits, qui a été sélectionnée par l'organisateur, qui est un négociant en art. Donc, je suis aussi super content d'avoir titillé les papilles d'une personne qui a l'habitude de jouer avec tout ce qui est artistique. Peux-tu nous dire comment le public peut-il faire appel à tes services pour un reportage photo ou encore un portrait ou autre ? J'ai un site internet qui redirige vers Facebook et vers Instagram et vers mon numéro de téléphone. Je reprends sur ce site-là beaucoup de mes portraits et beaucoup de mes vues urbaines, mais aucun travail pour ma clientèle privée. Eh bien, un tout grand merci, Christophe, pour cette petite interview. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Retrouvez toutes nos activités sur notre page Facebook PAC Régionel Verviers ou sur notre site internet www.pac-vervier.be